Bonjour, on termine avec le mot de la fin qui revient évidemment à Stéphane Berne, l'histoire d'une expression aujourd'hui... Passer sur le billard. Bon, ça me fait peur, ça me donne des frissons. Pourquoi quand on subit une opération chirurgicale, on dit passer sur le billard ? J'imagine que ça a un lien avec le jeu du billard, mais j'avoue, je suis capable d'envisager également l'hypothèse où ça n'a aucun rapport avec le jeu de billard. Merci beaucoup Mathieu, c'est toujours un grand privilège d'être présent quand vous nous faites part de vos réflexions personnelles. Je me tais. Si vous m'autorisez, on va passer à l'explication de l'expression proprement dite. Le billard d'abord, dès le 14e siècle, cela désigne le bâton, d'abord recourbé, puis droit, qui servait à pousser les billes dans un jeu d'adresse. C'est au 17e siècle que le terme billard sera associé au jeu lui-même. L'expression passée sur le billard est directement issue de la guerre franco-prussienne de 1870. On est à Sedan, dans le café des Soquettes, on a opéré beaucoup de blessés, un peu comme on a pu, notamment sur les tables de billard du restaurant. Le maréchal Mac Mahon aurait été soigné lui-même ainsi. Et durant la première guerre, le billard dans l'argot des Poilus, c'était un espace vide mais très dangereux entre les deux tranchées. Monter sur le billard, c'est donc passer à l'attaque. Et quand l'issue était fatale, on disait « il est resté sur le billard ». Passer sur le billard, c'était être opéré sur place. Une autre origine est également possible, et complémentaire d'ailleurs. Le fameux siège des fauteuils utilisés par les dentistes pour leurs patients a été inventé par un certain docteur, Louis-Alexandre Billard. On passait donc sur le billard quand on se faisait soigner les dents. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les expressions possibles. Le temps pour moi de souhaiter à tous ceux qui vont prochainement y passer, un prendre établissement. Y passer ou passer sur le billard ? Ils vont y passer tout court ? Passer sur le billard. C'était un prendre établissement. C'était vraiment un message d'espoir magnifique pour tous les gens qui nous écoutent et qui ont une opération programmée. Je pense que vraiment ça va vous porter chance. Merci Stéphane.